On continue notre guide des boss de Black Meat Wukong et aujourd'hui on va s'occuper d'un deuxième chef macaque, on en avait déjà battu au début du chapitre. On va continuer avec un deuxième qui est un petit peu plus compliqué, surtout qui va vous donner un sort intéressant. Le but étant de monter donc déjà jusqu'au temple de la protection, pour ça vous devez passer par le sentier enneigé qui est donc sur l'histoire principale en avançant un peu plus loin dans le chapitre. Une fois que vous êtes dans cette grande zone un peu plus ouverte, il faudra aller trouver sur la droite le sanctuaire du temple et c'est également là que se trouvera le combat. Pour ça vous avez des petites particules, vraiment si vous longez à la droite de la zone vous ne pourrez pas les manquer. Après vous verrez les premières installations du temple qui est effectivement juste ici. Vous avez un petit sanctuaire juste à côté pour vous reposer, pour revenir ici en cas de mort, même si normalement ça devrait bien se passer parce que c'est pas un combat qui est particulièrement difficile. On va le voir ensemble bien entendu tout de même. On va donc monter à l'intérieur du temple juste ici, c'est directement en passant la porte que vous verrez le chef macaque qui vous attendra et qui va lancer le combat. C'est le même que le précédent mais dans une forme un petit peu plus énervée avec du feu pour son cercle que vous allez récupérer. La stratégie est classique, c'est-à-dire qu'on commence par une immobilisation, on met la multiplicité, histoire de jouer, peut-être plus la mettre plus tard la multiplicité parce que j'ai perdu un petit peu de temps sur l'immobilisation. Mais c'est pas grave, j'utilise également ma transformation de feu et je fais uniquement des attaques lourdes avec triangle, histoire de lui faire un maximum de dégâts et d'essayer de lui faire des dégâts de feu. Alors ce n'est pas passé ici, j'ai pas eu de dégâts temporaires mais c'est pas grave. Ensuite il va nous faire pas mal d'enchaînements, grand classique pour les ennemis comme ça de taille moyenne avec une épée, deux, trois attaques de suite. Donc on essaye de les esquiver toutes bien entendu. Au passage on peut également utiliser notre spectre errant histoire de lui faire un gros dégât. Là c'est vraiment un combat à mode bourrinage. Ensuite bien entendu il va se mettre des fois en l'air pour faire de grosses attaques. C'est ici donc trois, quatre rangées de piques que vous avez esquivées. Vous pouvez les esquiver au dernier moment quand il va bientôt taper le sol et normalement vous devriez être en sécurité puisque c'est vraiment visé sur vous la rangée centrale. Autre attaque de zone, il va également tourner sur lui. Donc là vous restez à proximité de lui et vous faites des esquives tout autour de lui pendant qu'il fait l'attaque. Et ça devrait bien se passer. Vous essayez de lui faire des combos également totalement avec votre attaque légère. Ça permet de le désarçonner comme vous pouvez le voir et donc de continuer les dégâts. On repart sur un enchaînement, deux, trois esquives autour de lui. J'ai réussi à caler le combo juste pour le désarçonner au bon moment. Il est très sensible à la fin de combo de l'attaque légère. Ça marche très très bien et voilà c'est très vite fait pour ce boss.